Gilles, quelle rareté vas-tu nous faire découvrir ou redécouvrir dans le Kiki l'a vu ? Aujourd'hui c'est une spéciale enfant vu que c'est les vacances, ça s'appelle Jeannot l'intrépide de Jean Images, sorti en France le 13 décembre 1950, ça a fait 584 000 entrées à peu près et ça existe en DVD chez Carlotta Film. L'histoire c'est celle de Jeannot et de ses frères qui une fois perdus dans la forêt sont tout sitôt capturés par un ogre qui les rapetisse. Mais Jeannot parvient malgré tout à s'échapper et trouve alors refuge dans la ville des abeilles où vivent de nombreux insectes au comportement très humain. Qui qu'il a vu ? Non, non, non mais ça donne envie. C'est très perché, on écoute un extrait. C'est des années 20 donc. Grand défilé de mannequins chez le grand couturier du quinquen, le papillon qui papillonne auprès des clientes femelles et qui révolutionne la mode en présentant ses tout derniers modèles d'ailes, une longueur par lui déterminée. Les ailes se porteront longues cette année, les élytres plus courts formeront mantelins, c'est ainsi. Quant à la guépière qui remplace le corcelet, elle fera fureur comme l'année dernière car la taille de guêpe est encore à la mode pour le moment et forcément. Les guêpes sont ravies. Pour elle, c'est comme un don. Tout à côté, voici l'institut de beauté tenu, lui, par un éphémère, car la beauté est éphémère, c'est bien connu. Là, fréquentent les grosses mammaires qui viennent chercher l'élixir qu'on leur promène sur l'abdomen pour maigrir. La lotion souveraine qui fait repousser les antennes et la pâte qui supprime le poil aux pâtes. Cependant que toute jeune, elle, par fantaisie, une petite coccinelle se fait enlever ses points noirs. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, il convient de rappeler qui était Jean Image. Né en 1919, il a exercé au cours de sa carrière les fonctions de scénariste réalisateur et producteur de films d'animation. Il est d'ailleurs le premier en France à avoir conçu un long métrage entièrement fait de dessins animés. Il s'agit justement de Jeannot l'intrépide. Si le sujet vous rappelle un certain livre écrit par Charles Perrault, Le Petit Poussé, celui-ci n'est en réalité qu'un prétexte permettant à Jean Image de nous faire vivre une grande aventure au beau milieu de la nature et plus précisément dans un monde qui passionne son auteur, celui des insectes. Jeannot l'intrépide se révèle donc être une sorte de mille et une pâtes avant l'heure, la poésie et la satire en plus. Jean Image nous fait ainsi découvrir une société invisible à nos yeux, sobrement intitulée Insecteville, et finalement pas si éloignée de la nôtre, dépeinte avec une folie burlesque parfois digne de Jacques Tati, le tout partiellement enrobé de répliques style Pierre Dac. De quoi ravir les adultes en compagnie de leurs enfants. Réalisé sur une période de 18 mois, Jeannot l'intrépide apparaît en son temps comme un fascinant bouleversement artistique, du moins sur le territoire français. Outre-Atlantique, Walt Disney est à ce moment précis à la tête de quelques chefs-d'oeuvre déjà, tels Blanche-Neige et Les Sept-Lins sortis en 1937, Pinocchio, Fantasia ou en 1950 également Cendrillon. Cela n'enlève rien à Jean Image, gêné révolutionnaire de l'animation hexagonale. Les dessins tour-tour enfantins et effrayants sont d'une fluidité exemplaire, la finesse des traits et leurs couleurs vives font de ce métrage un émerveillement de chaque instant. Et si plusieurs chansons ont vieilli, on reste globalement ébloui par tant d'invention et de fraîcheur, à la condition cependant de bien replacer ce film dans son contexte historique. Jeannot l'intrépide, un classique omis par les élites intellectuelles, à voir et à revoir sans aucune modération. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements